Quel point commun entre le narratif Covid depuis 2020, le narratif du changement climatique et la confusion des genres ? Ils sont tous poussés par les médias mainstream qui encouragent la peur, la division et qui défendent des valeurs opposées au bon sens et à la connexion au cœur. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui divise mais qui mérite réflexion, le wokisme et ses dérives. Pourquoi ? Parce que derrière ce mouvement, qui semblait porteur de belles valeurs, se cache une dynamique toxique qui impacte notre société, notre liberté de penser et notre souveraineté. Je n'aurais pas imaginé avoir un jour à prendre la parole sur ce thème, mais il se trouve que c'est le bon moment pour moi. Mon expérience de la cancel culture m'a ouvert les yeux sur les dangers d'une pensée collective rigide qui étouffe la liberté d'expression. Récemment, j'ai vécu une expérience marquante et pas évidente. Invité à un sommet sur la protection de la planète, on a annulé ma participation après avoir enregistré mon intervention et après que j'ai communiqué sur l'événement auprès de toute ma communauté. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas woke. Ça m'a choquée sur le moment, mais ça m'a aussi permis de décider de prendre la parole aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est le wokeisme ? A l'origine, le wokeisme portait des valeurs plutôt louables, sensibiliser aux injustices et promouvoir l'égalité. Cependant, ce mouvement a été détourné et amplifié par les médias, les grandes entreprises et les institutions, en devenant une idéologie rigide et même culpabilisante. Le mot woke est dérivé de wake up, s'éveiller, se réveiller. Initialement lié aux luttes pour les droits civiques et l'égalité raciale aux Etats-Unis, il a pris un tournant idéologique souvent très dogmatique. Il touche par exemple à la confusion des genres. Par exemple, un homme peut se déclarer femme et participer à des compétitions féminines au niveau du sport. On l'a vu parfois au détriment des vraies femmes, biologiquement femmes. Ça touche aussi à la culpabilisation climatique. On nous fait croire que chaque citoyen est responsable de la crise climatique, alors que les grandes industries restent finalement intouchées. Et que la planète a ses propres cycles de réchauffement climatique et de refroidissement, je vous invite à explorer, et également les gouvernements jouent avec le temps. Et puis ça touche aussi notamment par exemple à la division raciale. Donc le wokeisme exacerbe les tensions raciales en accentuant les différences au lieu de promouvoir une réelle inclusion. On le voit un petit peu partout. Et les personnes, je trouve, qui tombent à fond dans le wokeisme sont souvent des personnes qui sont assez éduquées et d'origine plutôt favorisée. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a comme une culpabilité, une sorte de culpabilité qui les pousse à défendre des causes et alimenter le drama qui est proposé par les médias. Ou devrais-je dire les merdias. Elles sont souvent, ces personnes-là, épuisées nerveusement et elles se débattent contre des moulins à vent. Elles finissent en burn-out, ayant perdu leur bon sens et leur pouvoir personnel en même temps. Alors moi, je trouve que ça touche souvent les people pleasers, les gens qui veulent être des bonnes personnes, entre guillemets. Et en fait, ces gens-là sont déconnectés de la source et se diluent complètement. Leur morale est en fait mal placée. Placée complètement à côté d'eux. Et pour moi, le futur appartient aux gens qui voient à travers le voile des illusions et qui sont véritablement souverains. Qui incarnent la différence qu'ils veulent voir dans le monde. qui osent en fait penser différemment et dire ce qu'ils pensent. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Claire Méret. Je suis coach, formatrice en coaching, auteure d'une douzaine de livres sur la santé naturelle et sur le coaching. Je suis apolitique. Je suis pro-vérité. Je suis pro-vraie santé. Je suis pour faire tomber les mensonges de Big Pharma et des gouvernements. Je suis aussi pour que les humains retrouvent leur souveraineté financière et dans tous les domaines de leur vie. Ne me croyez pas sur parole. Faites-vous votre propre opinion. Ce n'est pas parce que je suis sur YouTube que j'ai raison. Donc revenons-en au vauquisme que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. C'est comme la nouvelle religion des bien-pensants. A l'origine, on pourrait penser que ce sont des belles valeurs de défense de la planète et des valeurs de tolérance. Mais en fait, je pense sincèrement que ce mouvement utilise la culpabilité et la honte comme levier sociaux. Et aujourd'hui, c'est bien d'appeler un monsieur qui se déguise en dame « madame ». Mais c'est mal de dire que c'est un homme alors qu'on voit que c'est un homme. Aujourd'hui, pour être une bonne personne, on doit encourager la confusion des genres et dire tout haut quelque chose de différent de ce qu'on pense tout bas. Et moi, je pense que les conséquences de quelque chose comme ça sont dramatiques, notamment pour les enfants. Les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent. Et moi, je suis pour la créativité sexuelle, sensuelle. Les gens peuvent s'habiller comme ils veulent et faire ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas imposer aux autres une façon d'être vu. Aujourd'hui, c'est génial aussi et c'est très très bien vu de plonger dans une anxiété terrifiante face au réchauffement climatique. Par contre, dire que la Terre a ses propres cycles de réchauffement, de refroidissement et dire qu'on doit anticiper des solutions pour cette évolution qui est inévitable, tout en arrêtant, bien sûr, de piller les ressources et en respectant la planète. C'est incroyable, en fait, de voir qu'aujourd'hui, on doit tous et toutes penser que c'est la faute des hommes. On doit se flageller. Et c'est mal aussi de dire que les gouvernements jouent à modifier le temps à leur guise et créent des catastrophes naturelles absolument incroyables et que ces technologies existent depuis des décennies. Mais en fait, on est pris pour des théoriciens du complot quand on parle de ça. Finalement, toute opposition est automatiquement perçue comme un acte d'oppression ou comme des théories du complot. Les personnes qui tombent dans le wokisme se complaisent dans une forme de victimisation et se construisent toute une identité de souffrance autour de leurs combats. Et leurs blessures du passé sont constamment réactivées et nourries. Elles sont bloquées et freinent leur propre guérison et leur évolution. Moi, je vois ça comme des gens qui sont bloqués dans un cycle. Je lutte contre l'injustice. Donc, pendant ce temps-là, je n'ai pas besoin de me remettre en question et de continuer à évoluer. Pour moi, le wokisme exacerbe la division des races et des genres. Et d'après vous, à qui profite cette polarisation ? Les réseaux sociaux deviennent un nouveau tribunal moral et les adeptes du wokisme s'arrogent le droit de juger et de punir. Quelle période incroyable dans laquelle on vit ! Pour moi, c'est vraiment une invitation à se questionner sur ce qui est juste pour soi et à oser penser différemment. Et c'est ça, l'éveil véritable. Donc, ne soyez pas « woke », mais soyez « awake », véritablement réveillé. Et c'est important de récupérer son pouvoir personnel au lieu de suivre aveuglément les mouvements. Et pour ça, il faut reprendre le chemin de sa puissance personnelle et cultiver une pensée libre, loin des dogmes et des manipulations extérieures. Et c'est comme ça qu'on peut se transformer, transformer nos vies et contribuer à un monde meilleur. Et aussi continuer à travailler sur sa guérison personnelle comme outil pour transformer la société parce que ça part toujours de soi. En conclusion, moi je vais vous poser des questions pour vous aider à cultiver votre libre pensée. Et je mettrai aussi en commentaire des ressources, des ressources que moi personnellement j'aime suivre pour explorer, pour questionner ma pensée, pour rester souveraine et pour cultiver ma curiosité et voir le monde avec de nouveaux yeux. Alors, ce n'est pas toujours facile à regarder, mais je pense que c'est important pour marcher sur un chemin de souveraineté et agir en alignement avec ses valeurs profondes. Donc, je vais vous offrir une liste de questions de coaching pour cultiver la pensée libre. Je vais vous poser des questions sur l'influence extérieure, mais aussi des questions plus personnelles. Est-ce que j'ai remarqué les bannières sur YouTube à propos de certaines thématiques ? Par exemple, essayez de chercher « climate change » sur YouTube. Vous voyez qu'il y a une bannière qui s'affiche. Comment mes croyances sont-elles influencées par les médias, mes proches ou encore les réseaux sociaux ? Qui décide de ce qui est politiquement correct et pourquoi ? Est-ce que je cherche à plaire ou à éviter les conflits lorsque je partage mes idées ? Ai-je peur d'être exclue ou jugée si je dis ce que je pense vraiment ? Quelle est ma définition personnelle de la justice et de l'égalité ? Est-ce que je confonds empathie et adhésion inconditionnelle à une cause ? Est-ce que je suis en paix avec l'idée que mes convictions peuvent évoluer avec le temps ? Quel dogme ai-je adopté sans m'en rendre compte ? Quelle vérité inconfortable ai-je peur d'explorer ? Parce que mon monde pourrait s'effondrer ? Est-ce que mes actions reflètent mes valeurs ou celles que je pense avoir ? Est-ce que je laisse mes émotions, l'idée, mes conversations et mes choix ? Est-ce que je dis vraiment ce que je pense ? Ou est-ce que je me tais, par omission, de peur d'être exclue pour mes idées ? A quoi ressemblerait ma vie si je prenais vraiment la pleine responsabilité de mes valeurs et de mes choix ? Qui est-ce que je rends responsable de mon malheur et de mon bonheur ? À qui je rends des comptes ? Quels sont les bénéfices inconscients que je tire du fait de me considérer comme une victime ? Est-ce que je me cache derrière des causes extérieures pour éviter de travailler sur mes blessures ? Quelle part de moi résiste au changement ou préfère maintenir le statu quo ? C'est des questions puissantes que vous allez pouvoir trouver par écrit sous cette vidéo. Et puis si le monde extérieur ne changeait jamais, qu'est-ce que moi j'aimerais oser dans cette vie ? Quelles actions concrètes je peux entreprendre pour devenir une actrice du changement qui est vraiment important pour moi ? Quelle serait ma version, la version de moi la plus libre et la plus épanouie, si je laissais tomber tous les dogmes ? Je vous laisse avec toutes ces questions et ces explorations personnelles. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, n'hésitez pas à jeter un œil sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet. Et je vous invite à m'inviter si on a des valeurs communes ou des valeurs qui s'opposent mais que vous avez de la curiosité, et à ne pas m'inviter pour ensuite me désinviter parce que vous décidez de me canceller, parce que ça, ça ne fonctionne pas. Ensemble, je suis persuadée qu'on peut créer un monde plus courageux, courageux ça vient de courage, courage la rage au cœur, un monde plus authentique, un monde où on se pose des vraies questions et on ne fait pas juste suivre les narratifs des médias. A bientôt !